Musique Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. Si vous me voyez maquillée, habillée pareil, c'est normal. J'essaie de faire plusieurs vidéos à la suite. Donc, on revient aujourd'hui pour mon tri soin beauté. Il y aura du soin pour le visage, les cheveux. J'ai trié tout ce qui est crème et tout ça. Des après-shampooing qui sont depuis longtemps ouverts. J'ai préféré faire un gros tri. Donc, je vais essayer de prendre comme ça vient. Premièrement, j'ai une huile de ricin. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est ouverte. Ça, j'utilise surtout pour les cils. Elle venait de la pharmacie, pas très loin de chez moi. J'avais même marqué huile de ricin. Mais comme ça fait au moins 3-4 ans qu'elle était au fond de mon placard, je me suis dit, je vais la jeter. Par contre, je vais récupérer le petit bouchon. Le petit bouchon, je l'avais cassé. J'avais mis un bouchon comme ceci. Donc, celle-ci, je la jette. Je l'avais oublié carrément. Ensuite, je passe brillamment, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Sur des shampoings. Alors, ça, c'est ultra doux à la camomille pour les cheveux blonds et miel. Miel et fleurs à la camomille. C'est fait pour pour les cheveux blonds et plutôt les cheveux blonds naturels. Illuminé adouci aux extraits naturels. Moi, ça m'a fait ça m'a fait jaunir les cheveux. Même ma coiffeuse m'a dit de ne plus m'utiliser. Donc, je préfère le jeter. J'ai un savon solide. Et puis, même l'odeur, elle était écœurante. Quand j'étais ado, j'adorais ce produit-ci d'ultra doux. Et là, je n'y arrive plus avec ce produit-ci. Donc, je vais le mettre de côté. Je l'utiliserai pour nettoyer mes pinceaux. Je ne vais pas y arriver. Et aussi, pour mes pinceaux. Là, je ne vous ai pas mis de côté. Mais j'avais acheté cet été un shampoing solide de l'Amazuna. Alors, j'essaie de l'utiliser de temps en temps. Mais les shampoings bio sur des cheveux méchés comme ceci, ce n'est même pas la peine pour moi. J'ai essayé plusieurs fois d'utiliser des shampoings solides. Alors, celui-ci, je ne le jette pas. Je nettoierai mes pinceaux en même temps que ces shampoings-ci. Donc, celui-ci, ultra doux camomille. Ça fait jaunir les cheveux. Alors que quand j'étais ado, ça me faisait blanchir un peu les cheveux. À l'époque, je faisais des permanentes. Je ne faisais pas du tout de mèches. Et je ne me sépare aussi de ce Schwarzkopf-ci que j'avais acheté chez Action. Le Nature Momente. C'était à l'élixir de miel. Voilà. On ne l'a pas trop aimé, celui-ci. Ouais, mais c'est pareil. Je vais le mettre de côté pour nettoyer mes pinceaux. Alors là, j'ai du produit pour nettoyer les pinceaux pendant au moins deux ans. Ensuite, je l'avais gagné dans un concours il y a un peu plus d'un an, je crois. Ça, je ne vois pas l'engouement de ce produit-ci. Ça vient de chez Action. C'est pour nettoyer ses pinceaux. Je ne trouve vraiment pas ça génial. Nettoyer un pinceau de maquillage. Et normalement, vous n'êtes pas obligés de le rincer. Mais moi, je rinçais. Vous mettez un peu de produit dans le bouchon. Avec des gros pinceaux, ce n'est juste pas possible. Donc moi, je l'utilisais dans un petit récipient. Je mettais du produit. Je frottais mes pinceaux dedans. Et je rinçais ensuite mes pinceaux. Parce que normalement, c'est fait pour ne pas rincer les pinceaux. Mais je ne vois pas l'engouement de ce produit. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop du tout. Donc ça, je finis. Mais ça, c'est vraiment... J'aime moins. Pour ma part, je n'aime pas. Je ne vois pas ce que ça fait de plus qu'un savon ou qu'un shampoing. Donc je suis très contente de l'avoir gagné dans un concours. Ça m'a permis de le tester. Mais c'est vrai que ce produit-ci ne m'a jamais attirée chez Action. D'ailleurs, je crois qu'ils ne le font plus. Il n'a pas d'odeur. Mais normalement, ils disent derrière qu'il n'y a pas besoin de le rincer. Vous avez juste à frotter sur un chiffon. Mais moi, je trouve que... Enfin moi, pour ma part, je l'ai rincé. Je ne trouve pas que ce soit un produit miraculeux. Voilà. Alors ensuite, je me sépare d'après-shampoing. Je vais essayer d'aller vite. Ah ! Premièrement, une bougie. Ça faisait au moins 3-4 ans que je l'avais. Je l'avais achetée chez Jiffy. J'ai essayé de la faire brûler pendant plusieurs soirs. Elle a du mal à brûler. Vous voyez ? La mèche, on ne la voit pratiquement plus. Il n'y a pas d'odeur. Donc ça, c'est vraiment un flop de chez Jiffy. Je ne rachèterai plus des bougies comme ceci. Le bonheur n'est pas une destination. C'est un style de vie. Ça, je n'ai pas du tout aimé. Je ne vais même pas récupérer le pot. Mais ça faisait aussi des années que je l'avais. Donc ça, je ne rachèterai pas. C'est vrai que comparé au Yorkie Candle, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même prix non plus. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a des très, très bonnes bougies chez Jiffy. Il y a quelques années, j'avais acheté celle à la Barba Papa. Par contre, c'est une tuerie. C'est dans un gros pot comme ceci. Vous avez peut-être deux mèches. Mais ce style de bougie chez Jiffy, fuyez. Moi, je trouvais que ça ne sentait rien du tout. Et en plus, ça ne se diffusait plus du tout pendant plusieurs soirs. Regardez. Ça s'est creusé. Bon, je l'avais déjà entamé. Et la flamme, elle s'éteignait. Dès que vous passiez à côté, ça s'éteignait. Ça, je vous déconseille ces bougies-ci de chez Jiffy. Par contre, il y en a des très grosses à la Barba Papa aux parfums qui sont vraiment top, celles-ci. Alors ensuite, je passe assez vite dessus. Ah oui. Avant que j'oublie. J'avais acheté pendant les soldes de 2020, janvier 2020, les lingettes exfoliantes à l'ananas de chez Sephora. Vous voyez, c'était en solde au mois de janvier. À 1,80. Il m'en reste 3-4. Je n'ai pas trop aimé. C'était des lingettes exfoliantes à l'ananas. Je n'ai pas trop aimé. Il devait m'en rester 3-4. Mais elles sont toutes sèches. Je n'ai vraiment pas aimé ça, par contre. Un flop de chez Sephora. Je n'ai pas aimé du tout. Ensuite, je me sépare. Mais celui-ci est pratiquement... Ah non, il n'est pas pratiquement fini. On en est à la moitié. C'est le Jacques de Sange. Réveil color. Réveil color. Soin des mélans. Raviveur de couleur. Je n'ai pas y arrivé. Cheveux colorés au H. AHA. Révélateur d'éclat. Filtre UV. Protecteur. Donc, c'était pour les cheveux colorés. J'ai bien aimé celui-ci. Mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est ouvert. Je préfère m'en séparer. Et ensuite, Anelcev Nutri Gloss. Luminaseur démaquillant haute brillance. Brillance ultra lumineuse. Touché soyeux. Celui-ci, je l'adore. Il ne m'en reste pas beaucoup, par contre. Ils sont très efficaces, les deux. Je serai susceptible de les racheter quand j'aurai fini tous mes démélans. Donc, j'ai dans ma salle de bain. Là, je suis en train d'utiliser la nouvelle gamme de chez L'Oréal. Qui est le... Vous savez, anti-casse. Ce que je vous avais posté sur mon Instagram. La nouvelle gamme. Avec des peaux noires. Avec un packaging noir. C'est pour éviter la casse ou coiffage. Voilà. Donc ça, j'ai adoré. Surtout celui-ci. Je l'ai vraiment adoré. Mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils sont ouverts. Je l'avais acheté au Promont Beauté Carrefour, celui-ci. Et ça, celui-ci, je l'avais acheté chez Action. Donc, ça date d'il y a plus d'un an et demi. Donc, je préfère m'en séparer. Ensuite, pareil. Ça, je l'avais surtout utilisé pour mes pinceaux. C'était Calendrier de l'Avent. The Body Shop. Ça, je vais le mettre de côté. Parce que quand je lave mes pinceaux, j'aime bien une fois qu'ils sont lavés. Pour adoucir les pinceaux, j'avais vu cette astuce-ci sur une chaîne YouTube. Qui disait que pour adoucir vos pinceaux, vous pouviez mettre du démêlant. C'est du démêlant pour les cheveux. J'avais dans le Calendrier de l'Avent 2019 The Body Shop. Celui qui coûtait cher, là, à 120 euros. C'est le Fuji Green Tea Conditionneur après-shampooing hydratant. Voilà. Je n'ai pas trouvé que c'était génial, que ça démêlait plus que ça. Donc, ça, je vais les garder pour mes pinceaux. Et j'avais fini le shampoing, par contre. Le petit shampoing que j'avais eu aussi dans le Calendrier de l'Avent The Body Shop. Vous aviez dû le voir, il y a un petit moment, dans une autre vidéo, tout simplement. Ensuite, pareil, ça, ça vient de chez Primark. Mais ça fait beaucoup trop longtemps que c'est ouvert. C'est un conditionneur, un masque. Conditionneur Air Masque Unicorn. Ça sentait bon la framboise, je crois, ou les fruits des bois. Par contre, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien de marqué en français. Il n'y a même pas de date de péremption. Il n'y a rien du tout dessus. Vous voyez, je l'ai bien utilisée quand même. Et comme moi, j'ai des cheveux courts, fins. Une petite noisette suffit. Ça sentait super bon la framboise. Écoutez, ça fait trop longtemps que c'est sous ma douche. Donc, je m'en sépare. Ça, par contre, il m'en reste un tout petit fond. Ça vient de chez Shogun, à l'Aloe Vera. C'est un spray pour peau délicate et sensible pour le visage. Je trouvais qu'il était bien au début. Et après, j'ai trouvé que c'était moins bien. Et en plus, le flacon pompe, ça commençait à moins bien sortir. Mais il ne me reste que ça. Non, ça, par contre, je ne vous conseille pas de chez Shogun, à moins d'avoir une peau normale. Donc, ça, je ne le garde pas. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais c'est pareil. Ça fait un petit moment que c'est sous ma douche. Je ne vais pas me répéter. Donc, j'ai fait un gros tri. C'est au caviar citron. C'était un produit aussi pour démêler les cheveux. Et c'était fait pour donner du volume. Bon, je n'ai vraiment pas trouvé ça génial. Je l'avais trouvé chez Action. Je ne pourrais pas vous lire en français. C'est complètement effacé. Non, ça, je ne reprendrai pas. Maintenant, j'ai un après-shampooing. Plus un que je vous ai montré dans mon vlog pour démêler les cheveux en spray. Je n'en rachète pas d'autres. Ensuite, ça, c'est vraiment à fuir. Les gammes comme ceci de chez Action. Ce n'est vraiment pas génial. La crème, je ne l'ai même pas finie. Je trouve qu'elle n'a pas une bonne odeur. Je l'avais acheté cet hiver. Non, franchement, ce n'est pas terrible. C'est le Oh My Sweet. C'était un beau packaging effet licorne. Mais ça, franchement, ce n'est pas génial du tout. J'ai encore une crème pour les mains. Je crois que je vais l'utiliser pour les pieds. C'était au Senteur Bumblegum. Je trouve que l'odeur n'est pas top. Ce n'est pas hydratant du tout. Je l'utilisais à moitié. Mais franchement, ce n'est pas agréable du tout. Je me force à l'utiliser. Donc, je préfère m'en séparer. Ensuite, ça, c'était un produit que j'avais gagné dans un concours l'année dernière. Et quand je l'ai reçu, c'est un produit à calme. C'est un produit bio. Quand je l'ai reçu, il était déjà entamé. Voilà. Donc, comme ça ne se garde que 6 mois, je l'avais mis de côté. Je ne préfère pas l'utiliser du tout. C'était dans un concours. C'était censé être neuf. Il y avait bien du scotch. Ça n'avait pas coulé. Donc, je ne m'en sais pas. Du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et ensuite, c'est que des produits. Ah oui, il y a des masques. Des petits masques comme ceci de chez Action. Je ne vais peut-être pas vous montrer tous les rouges à lèvres. Sinon, il y en a pour très très longtemps. Je vais essayer de sortir les crèmes par contre. Ça, c'est un petit masque. C'était dans un kit de 7 masques de chez Action. Pareil, je ne sais pas depuis combien de temps je les ai. Ça ne fait au moins plus d'un an. Je préfère m'en séparer. Il n'y a pas de date de péremption. Bon, ils ne sont pas géniaux ces masques-ci par contre. Ça, pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Masque nourrissant. Donc, je préfère m'en séparer. Voilà. Je ne vais pas le mettre dans un concours. Il n'y a pas de date non plus là-dessus. Donc, non. Je ne vais pas le mettre dans un concours. Ensuite, pour les crèmes. Ensuite, ça, pareil, c'est la marque Sanoflore. C'est un sérum. Ça se conserve 18 mois. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si on verra bien. Ça fait le focus ou pas. Ça se conserve 18 mois. Ça fait bien 18 mois que je l'ai. C'est une huile sèche de la même gamme que l'Aquamagnifica de chez Sanoflore. Voilà. C'est pareil que ça. Voilà. Donc, celle-ci, ça fait bien deux ans que je l'ai. 18 mois. Je l'appliquais surtout le soir. Bon, je ne l'ai pas trouvé. C'est concentré botanique purifiant perfecteur de peau. Non, ça, je ne rachèterai pas. C'est extrêmement cher. Je n'ai pas trouvé que c'était si génial que ça. Donc, ça, autant j'adore ça. Mais ça, je ne rachèterai pas. Mais j'ai bien aimé l'utiliser quand même. Et comme vous voyez, moi, j'en mets très, très peu car j'ai une peau assez grasse. Bon, c'est vrai, je l'avais mis un peu de côté. Il me reste quand même tout ça. Voilà. Ensuite, je vais essayer de passer vite. Pour les crèmes qui restent, c'est des rouges à l'air. Donc, je ne le ferai pas toujours après. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a pareil, il y a un contour des yeux de chez L'Oréal, le Revitalift Cica Crème que je n'ai pas terminé. Mais il se conserve que 6 mois. Ça fait un an que je l'ai. J'en étais à la moitié. Mais je préfère mon laser foie 3. Donc, j'ai bien aimé le tester. Mais je ne l'ai pas terminé. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Le Yalu B5 de La Roche-Posée. Ça, j'adore. Je l'avais reçu pour test. D'ailleurs, c'est marqué spécimen dessus. C'est un produit anti-âge. Soit anti-rigger. Réparateur repulpant. J'ai adoré l'odeur. Je l'avais pratiquement fini. Celui-ci, il doit m'en rester. Il doit me rester tout ça. Mais la date, c'est jusqu'au mois d'avril 2021. Je ne sais pas si on verra bien. Donc, je préfère m'en séparer. Celui-ci, par contre, il faisait bien son job. La Roche-Posée, il sentait super bon. Il était agréable. Ça faisait longtemps. Je l'avais reçu pour test. Ça faisait longtemps. Vous voyez, spécimen. C'est quand vous recevez des produits pour test. C'est un soin anti-rigger. Réparateur repulpant. Franchement, c'était une tuerie à la vitamine B5. B5 ou B6. À l'acide hyaluronique et vitamine B5. Testé sur peau sensible avec de l'eau thermale de La Roche-Posée. Ça, franchement, j'ai bien aimé. Mais c'est jusqu'au mois d'avril. Ça faisait longtemps que je l'avais pour test. Donc, je l'ai utilisé pendant 6 mois à peu près. Mais franchement, ça serait susceptible, une fois que j'aurai fini toutes mes crèmes, de le racheter. De toute façon, La Roche-Posée, c'est vraiment mes chouchous. Ensuite, pareil, il me restait un petit fond de chez Yves Rocher. Anti-âge global. La crème cosmétique sublimatrice Yves Rocher, je l'utilisais le soir. Il m'en restait un petit fond. J'avais dû le gagner, je crois. Il me reste juste un tout petit fond. Bon, je n'ai pas trouvé ça génial. Je ne suis pas très fan des crèmes Yves Rocher, par contre. Alors ça, c'est pareil. Ça faisait un petit moment que je l'avais ouverte, la crème avant, que j'avais eue en cadeau. Non, dans un concours. La crème avant, avant, je ne vais pas y arriver. C'est crème somptueuse, vivifiante, visage et regard de nuit à l'acide hyaluronique. Alors, au début, je trouvais qu'il était bien. Mais franchement, je ne vois pas l'engouement qu'on fait tout autour de cette marque. Au début, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Mais celui-ci, par contre, il se garde un an. Ça fait pile un an. Mais je ne sais quand même pas mal utiliser celui-ci. Mais non, je ne rachèterai pas. C'est excessivement cher, la marque avant. Et franchement, je préfère la marque L'Oréal ou la Roche-Posée à cette marque-ci qui est extrêmement chère. Ensuite, il y a tout ce qui est rouge à lèvres. Il y a des crayons. Ça, ça fait très très longtemps. Ça, j'avais eu dans un swap. Le contour des yeux de chez Bourgeois. Donc, ça fait très très longtemps que je l'ai. C'est un gris. Donc, je l'avais mis de côté. Je préfère m'en séparer. Ce qui va sur les yeux, il faut faire attention. Ensuite, il y a des baumes à lèvres. Ça, ça faisait longtemps que je l'avais. C'est de la marque M&M du site Eva Boutier Access. Ça doit dater d'il y a au moins 3 ans. Celui-ci, je l'avais mis de côté. Donc, je ne préfère pas le tester. C'est à la fraise. Dans le doute, je préfère le jeter. Comme quoi, ça ne sert à rien d'acheter des choses comme ça. Enfin, plein, plein, plein de choses. Il vaut mieux finir ces produits avant de l'entamer autre chose. Alors, ensuite, je jette des produits comme ceci de la marque ELF. Les lipbalmes teintés. Pareil, ça, ça fait des années que je les ai. Donc, ça, je ne m'en sais pas. J'en ai au moins 2 ou 3 dans le sac. Je jette un... Alors, lui, par contre, oui, lui, il a carrément changé d'odeur et de texture. Je l'ai testé sur la main. C'était un produit qui était génial à la framboise de chez Action. Ils ne les font plus, ceux-là. C'était vraiment des super beaux malèvres. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait vanille. J'ai encore celui à la vanille que j'ai retrouvé qui était totalement neuf. C'était la marque Max & More à la cerise, chérie. Ça, c'était vraiment une tuerie. C'est dommage qu'ils ne le refont plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Et il a changé d'aspect quand je l'ai swatché sur ma main et l'odeur. Donc, ça, c'est plus belle. Pareil, il y a un autre produit de chez Evabouti Access. Je crois que c'était à la coconote. Pareil, ça fait super longtemps que je l'ai. Ça fait au moins 3-4 ans. Donc, c'était un gros tri. Un autre petit masque de chez Action. Les kits, vous savez. Ça, je ne vous les recommande pas, ces petits coups-ci. Ensuite, tout ce qui est soin du visage. Un autre ELF, comme je vous ai dit. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Pareil. C'était des beaux malèvres teintés. Et ensuite. Alors, ça, je l'avais eu dans un swap. Je crois, la marque Elite Repulpan Gloss. Gloss Repulpan. Pareil, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. C'était au tout début de ma chaîne. Ça, c'est les premiers Lip Gloss. Vous aviez de chez Action. J'en ai 4, je crois, dans le sac. Je les ai tous, je crois. Voilà. C'est les tout premiers. Vous aviez d'un côté la couleur et d'autre côté les fixateurs. Je n'ai pas trop aimé ceux-là quand même. On voit que ça a changé quand même de texture. Je les ai depuis au moins 4 ans. Je les jette. C'était la marque Max & More. Et tout premier, ils avaient une longue tenue ceux-là. Color & Gloss. Enfin bref. Donc, ceux-là, je m'en sépare. On voit quand ça commence à faire ça, c'est qu'ils vont me les jeter. Ensuite, un produit qui venait de chez AliExpress que j'avais reçu en cadeau. Ce n'était pas génial, ça. L'odeur n'était vraiment pas terrible. Je n'ai pas trop aimé. Ça teintait légèrement les lèvres. Mais à part en déco, je ne trouve pas que ce soit génial, ça. Donc, ça, je m'en sépare aussi. Pareil, il y avait toute une gamme comme ceci de chez Kikoo. J'ai les 4. Il y avait celle-ci, celle-ci. Les autres, je ne sais plus où ils sont. Donc, ça, ça fait trop longtemps que je les ai aussi. Ce sont des Vinyl Lips. Ça, ça date d'il y a au moins 5 ans. J'en ai au moins les 4. Donc, je m'en sépare. Ça, c'était Anastasia Beverly Hills. Mais c'était des dupes qu'on m'avait offert qui venait d'AliExpress. Ça fait trop longtemps que je l'ai aussi. Et j'ai trouvé que l'odeur n'était pas top, même quand je l'ai reçue. Sur les lèvres, je trouvais que ça faisait des petites peaux. Donc, ça, je ne m'en sépare. Et puis, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Donc, ça, c'est poubelle. Pareil, c'est des dupes d'Aastasia Beverly Hills, je crois. Pareil, ça vient d'AliExpress. C'est une belle aussi. Encore un autre. J'ai fait vraiment du tri. Ça, c'est des petits rouges à lèvres qui venaient de chez Action. Bon, ceux-là, ils ne sont pas top, top. Je ne m'en sers plus. Non. Donc, ça fait au moins 2 ans que je les ai. Je préfère m'en séparer. Ensuite, ça, franchement, je ne vois pas quoi ça sert. J'avais acheté ça il y a 2 ans chez Action. C'est de la marque Mickey. Pourtant, Mickey font des super produits. C'est juste pour vous teinter le bout des cils. Ça fait 2-3 paillettes. Glitter, lash, mascara. Franchement, je ne m'en sers même plus. La dernière fois que je m'en suis servie pour les fêtes, on ne voyait rien du tout. Donc, je jette un produit de chez Agnès B. Par contre, je l'ai adoré, ce produit-ci. C'était le club des créateurs de beauté qui a fermé il y a 4 ans, je crois. Sourcils graphiques. Celui-ci, j'ai adoré. Adoré, adoré. Je l'avais eu dans un swap. Donc, celui-ci, il m'en restait très peu. Quand j'ai voulu le réutiliser, il était tout sec. Ensuite, ceux-là, je ne les ai vraiment pas aimés. C'était la marque Rouge édition Velvette de chez Bourgeois. Je crois que c'est la marque Bourgeois, ça. Voilà, je crois que j'ai mes 4. Ça, ce n'était pas génial. Ça ne faisait pas que sur les lèvres. Donc, un autre de chez Action, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça, je m'en sépare. C'est beaucoup trop vieux. Pourtant, c'est tout à fait mes couleurs. Donc, ceux-là, je ne les ai pas aimés du tout. Ni la texture, ni l'odeur. Ça, je m'en sépare. Ça fait beaucoup trop vieux. Ah, il y en a encore 2 autres, comme ceci, de chez Action. Ça, les teintes étaient un peu spéciales. J'en avais pas mal. Je les avais tous achetés. J'en avais au moins 7, je crois. Je les avais tous pris, ceux-là. Ils étaient assez asséchants. Voilà, assez asséchants. Enfin, bref, je les avais tous pris, je crois. Voilà, je ne m'en sépare. C'était tout début, j'avais fait Action. Pareil, des petits baumes. Encore un petit masque de chez Action. Je ne sais pas depuis quand ça date. Je ne veux pas faire gagner ça en concours. Donc, il n'y a pas de date, même si ce n'est pas ouvert, je ne préfère pas. Je préfère m'en séparer. Une autre petite crème, sérum végétal, riz des fermetés, que j'ai à peine utilisé. Mais comme je vous dis, je ne suis pas fan du tout des produits Yves Rocher. Donc ça, de toute façon, je n'achèterai pas. Un petit lip balm qui vient de chez Eva Bouti Access, que j'ai adoré. Et il m'en restait juste un tout petit fond. Voilà, c'était Senteur Fraise, je crois. Mais je préfère le jeter. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps que je l'ai. Des produits comme ceci, un peu de chez Maybelline. C'est un peu comme le genre d'action, là. Là, celui-là, il est bien entamé. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé, celui-ci. Il ne reste pas grand-chose. C'était des petites contenances. C'était les 24 heures couleurs, les Superstay. Vous aviez un côté un peu comme ça. Ça, ça se veut un peu les dupes des Jemais. C'est bien Maybelline, au moins. Maybelline New York. Donc, c'est un... Voilà. Donc ça, je m'en sépare. Mais je les ai bien, bien utilisés, ceux-là. Ils tenaient super bien. Je crois que c'était tenu 24 heures. Vous aviez le petit gloss et la couleur. Donc ça, je m'en sépare. Ça fait beaucoup trop longtemps. Pareil, ça, je l'avais racheté sur une page Facebook. Yves Saint Laurent, un gloss Yves Saint Laurent. Mais ça fait des années que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisé. Je suis fan de gloss. Et ça fait beaucoup trop longtemps que je le jette. Je ne l'avais pas acheté cher. Ensuite, j'ai essayé de remettre un gloss de chez Klairs. Un gloss teinté à la cerise. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'il faisait sur mes lèvres. Dans le doute, c'était le Tango. Je préfère le jeter. Alors ça, je ne préfère pas le finir. Je n'aime pas du tout la gamme de baume à lèvres de chez Action à la banane. Je trouve que ça me pique les lèvres. Ça ne nourrit pas du tout. Ce n'est pas très vieux. Ça, je l'ai entamé depuis pas très très longtemps. Mais je préfère le jeter. À part l'odeur, je trouve qu'il me pique les lèvres. Il n'hydrate pas du tout mes lèvres. Ça, je préfère jeter. Comme je vous dis, c'est un énorme tri. Pareil, encore la collection Vinylips de chez Kiko. Je ne vous sépare. Alors ça, je n'ai pas du tout aimé. C'était les deux en un de chez Action. Un côté rouge à lèvres, un côté gloss. Non, ça, je n'ai pas du tout aimé. C'est beaucoup trop vieux aussi. Pareil, ça, c'était la gamme Essence. Ça date d'il y a des années. C'était quand ils avaient ressorti le film Twilight. Ça faisait des petites paillettes dorées. Pas dorées, violettes. Donc ça, ça date d'il y a très très longtemps. Je m'en sépare. Un long Wearing Extra Shine de la marque Floremark. J'avais eu dans un swap. La plupart des choses que je vous montre, je les ai eues dans les swaps à part les produits de chez Action. Donc ça, je m'en sépare. Pareil, ça, ça venait de swap. Hop, je crois que c'est la marque H&M peut-être. C'est la marque H&M. Donc ça, je m'en sépare aussi. C'est beaucoup, beaucoup trop vieux. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est... Ça, je l'ai adoré, ça, par contre. J'en ai eu plein que j'ai fini. C'était de la marque ELF. C'était donc des gloss. Vous tournez l'embout comme ceci, vous voyez. Et ça, vous délivrez le produit sur un pinceau. Bon, après, il faut aimer les gloss. L'odeur n'a pas changé, mais les produits ELF, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus commercialisés en France. Alors là, ces rouges à lèvres aussi de chez Action, ils ne sont pas très vieux. Mais je n'ai pas trop compris du tout. Ils ne sont pas top. Moi, franchement, je ne les aime pas du tout. À part le packaging, je ne m'en sers jamais. Je les ai testés quelques fois et je trouve que ça a changé un peu de texture. Donc, je m'en sépare. Voilà. Après, un autre gloss, je me sépare aussi. Ça, c'est ce que j'avais acheté sur les marchés d'été. C'était la marque YesSensee, je crois. Enfin, bref, je m'en sépare. C'est beaucoup, beaucoup trop vieux. Un crayon de je ne sais plus quelle date. Je m'en sépare aussi. Un Révolution Salvation Velvet. J'avais fait un swap vite placard. Donc, ça, ça date de je ne sais pas quand. Je m'en sépare. Ça, c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2018. C'est un rouge à lèvres noir. Franchement, qui peut mettre ça sur ses lèvres ? Enfin, moi, ce n'est pas du tout mon style. C'était le Kiv de chez NYX. J'ai oublié de vous dire. Sinon, il sent encore bon. Mais non, je ne me vois pas mettre ça sur mes lèvres. Je l'ai testé une ou deux fois. Donc, je ne veux pas le donner à quelqu'un. Donc, ça, je ne m'en sépare. Pareil. Un autre de chez Action. Ils ne sont vraiment pas géniaux, ceux-là. Je ne m'en sépare. Un autre bleu, pareil. Des couleurs comme ça dans les calendriers de l'Avent. Ce n'est pas top. Vous voyez, en plus, il a changé un peu de couleur. Je l'ai testé une ou deux fois en vidéo. Je n'aime pas du tout. Et je crois que j'en ai deux. Car j'en avais gagné un dans un concours. Un autre produit de chez Va Beauty Access qui date d'il y a très, très longtemps. Mais que j'avais pratiquement fini cela, par contre. Donc, j'en ai deux bleus comme ceci. Le deuxième, je ne sais plus où il est. Un autre de la gamme Vinyl Lips de chez Kiko. Donc, vous voyez, j'ai fait un énorme tri. Un autre que j'avais racheté, mais pas, je n'ai pas racheté plein pot, celui-là. Ah, vous voyez, un autre de chez Bourgeois. Je ne les aime pas du tout, ceux-là. Les velvettes, rouge édition velvette. Donc, ça, c'est bel. Un autre de chez Action, ceux-là. Ah non, c'est technique. Ça, je n'ai pas du tout aimé la couleur. Ça venait de chez Nose. Et l'odeur, même quand je l'ai testé, je n'ai pas trouvé ça génial. Donc, ça, dans le doute, je préfère le jeter. Les produits de chez Nose, des fois, ce n'est pas toujours terrible. Ça, c'est pareil. Je l'avais acheté d'occasion, celui-ci. Et je l'ai acheté il y a un petit moment. C'est un produit garlin, je crois. C'est un produit garlin. Donc, je ne m'en sais pas. Mais ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et il n'était pas neuf. Il n'a pas changé de texture ni d'odeur. Mais je préfère, dans le doute, m'en séparer. Ensuite, il y a des crayons. Voilà. Ça, c'était dans les kits d'action. Un vieux, vieux crayon de la marque Yves Rocher. Voilà. Ensuite, un Yes Love. Ça devait venir du site d'Eva Beauty Access. Mais ça date d'il y a très, très longtemps. Mais il est pratiquement fini en plus. Un autre gloss. Alors, celui-ci, c'était le MAC. C'était la teinte Vivi Glam. Mais pareil, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. J'hésite quand même à le jeter, celui-ci. Car celui-ci, vraiment, c'est un de mes préférés. Vous voyez la couleur ? Non, celui-ci, je ne vais pas le jeter. Je vais le mettre de côté. C'est un produit MAC quand même. Je vais le mettre de côté. Je vais le retester. Parce que regardez la couleur. Il n'a pas changé d'odeur. Ça me fait mal au cœur de le jeter, celui-ci. Je vais le mettre de côté. Je vais le retester. Ensuite, c'est des gloss. La marque Pluma. J'avais eu dans des swaps. Au début, je faisais beaucoup de swaps. Ça, c'est un viola below shine. Comme je vous dis, j'ai fait énormément de tri. Petite flaconnette Guerlain. Mon Guerlain. Celui-là, je l'ai fini. Je ne vois pas pourquoi il est là-dedans. Les rouges à lèvres de chez Primark ne sont pas toujours géniaux, je trouve. Je ne l'ai pas trouvé terrible, terrible, celui-ci. Pareil, ça fait beaucoup trop longtemps. Que je l'ai. C'était le pink lémonade. J'en ai plein de cette couleur-ci, donc je préfère m'en séparer. Un autre crayon, ça devait venir des kits de chez Action. Un crayon essence, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Il se taille mal, en plus. C'est un glossistique. C'était pour les lèvres que j'avais eu dans un swap. Donc, ça date, ça date. Ça, c'est ce que j'avais acheté chez Action. C'est la marque New York Color. C'est un eyeliner. Je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci. C'était dans un... À l'époque, chez Action, il faisait des petits loups de 3. Donc, celui-ci, il y a au moins 5 ans. Je ne m'en sépare. Ensuite, un autre gloss de chez Action. Ce n'était pas top du tout. Donc, je m'en sépare. Un autre gloss que j'avais eu aussi chez Action. C'était la marque Avic Lane. Pas top du tout. Un vieux, vieux rouge à lèvres de chez Sienne. Voilà, que j'avais mis de côté. Voilà, l'odeur a changé. C'est beaucoup trop vieux. Donc, ça, je jette. Mais sinon, les produits Sienne pour les lèvres sont plutôt pas mal. Un baume liquide de chez Yves Rocher. Ça, ça date d'il y a longtemps. Donc, ça, je ne m'en sépare. Un autre 24 heures color de chez Maybelline. Je ne m'en sépare aussi. Des produits Max Factor de chez Action. Ça, par contre, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, celui-ci. Ouais, mais l'odeur n'est pas top, top. Même celui-ci, quand je l'ai testé, je trouvais que l'odeur n'était pas top. Non, les mines comme ça, ce n'est pas génial. Donc, je préfère jeter. C'est vraiment un énorme tri. Les crayons. Ça, j'ai vu dans un swap aussi. Crayons Béranger. Non, pas top non plus. Ça, c'est des vieux, vieux, vieux gloss. Ça a au moins un haut plus que 5 ans. C'était la marque Luminelle. Ça n'existe même plus. C'était à l'extrait de Framboise de chez Yves Rocher. Donc, ça, ça date de Matusalem. Je le jette. Un autre aussi que je jette. Un vieux produit de chez NYX que j'avais reçu dans un swap. C'est un swap vide placard. Je n'ai pas aimé du tout. Et comme ce n'était pas récent, je préfère m'en séparer. C'était un Soft Matte Leak Cream. Comme j'ai à peu près ces couleurs-ci, je ne m'en sais pas. C'est beaucoup, beaucoup trop vieux. Un autre gloss Marionneau qui date de vieux aussi. Ah ben ça, c'est un vieux, vieux crayon de chez Action. Vous voyez que j'ai pratiquement fini. C'était les tout premiers de chez Action. Donc, je préfère... On me met quand même dans la muqueuse. Donc, je préfère m'en séparer. Un pareil que j'avais eu dans un swap. Le Show Off de Rimmel. Donc, je m'en sépare ici. Pareil, un vivid matte liquide de Maybelline. Que je n'avais pas... Tout cela, je n'ai pas reçu neuf. Je m'en sépare. On me les avait donnés. Ensuite, pareil, de chez Yves Rocher, un gloss. À l'extrait de framboise, c'est beaucoup trop vieux. Ça, pareil, je ne m'en sépare. C'est des gloss. Un lip liner de chez Primark. Il n'est pas génial. Il se taille très mal. Donc, ça, je ne m'en sépare aussi. Les rouges à lèvres de chez Primark, ce n'est pas top top. Pareil, j'avais fait un crash test il y a au moins 3 ans sur ma chaîne. C'était une couleur. Un rouge à lèvres de chez Primark. 2 euros, c'est un camp. C'était le Baby Girl. Alors, je vais vous faire le swatch. Quand on le met sur les lèvres, ça faisait presque blanc. Ça ne m'allait pas du tout. Donc, ça, je ne m'en sépare. Non, les produits de chez Primark pour les lèvres, franchement, pas terrible. Donc, ça, je ne m'en sépare. Ça ne va pas du tout. Ah ben, ça, comme vous pouvez voir, je l'ai pratiquement fini, le rouge à lèvres. Tout ça, il ne me reste plus que ça. Ça, c'est de très, très vieux. C'est de la marque Emit Makeup. Voilà. Donc, ça, il reste un fond. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai pas mal utilisé. C'était une longue tenue. Ça, c'est ce que j'avais acheté sur le site Eva Beauty Access à la mangue. C'est ni plus ni moins qu'un gloss transparent qui sent bon la mangue. Elle les fait plus, ceux-là. Mais, dans le doute, je préfère m'en séparer. Ça a au moins 5-6 ans. Donc, je vais m'en séparer. Un autre crayon Agnès B. Ça, c'est plus commercialisé, comme je l'ai vu, depuis longtemps. Un Milani, qu'on m'avait donné. Vous voyez, la couleur est un peu bizarre. Ça, à mon avis, c'est périmé. Donc, c'est poubelle. Pareil, ça, j'avais dans un swap, le Youstar Super Glossy. Ça fait au moins 5 ans. Je m'en sépare. Ensuite, un rouge à lèvres de la marque, je ne sais plus. Je l'avais eu en cadeau dans une commande. Je m'en sépare aussi. C'est beaucoup, beaucoup trop vieux. Un baume à lèvres qui date d'il y a au moins 3 ans. J'avais eu dans un échange swap-vue de placard. Je préfère m'en séparer. Voilà. Un Vinyl Max Rimmel. Alors, celui-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé, mais il est très, très vieux. Donc, ça, je m'en sépare aussi. Un autre Rimmel aussi. Ils sont très, très bien, ceux-là. Ça, c'est pareil. C'est de la marque Candise que j'avais dans un swap aussi. C'est beaucoup trop beau. Un rouge à lèvres qui date de plus que 7 ans. Je ne sais même plus d'où il sortait. Je le jette. Et ces petits produits-ci de chez Action, qui n'étaient pas top. Vous voyez, l'autre que j'avais gagné dans un concours, c'est un X bleu. Et franchement, qui peut porter ça ? Un bleu comme ceci, moi, je ne vais même pas le donner. Ça date d'il y a au moins 2 ans, 1 an. Je ne sais plus. Peut-être décembre 2018. Donc, je m'en sépare. Je ne vais pas le porter. Donc, ça ne sert à rien que je le mette de côté. Ensuite, un petit gloss à lèvres qu'il y a eu dans un petit kit de chez Action, de la marque Miki, qui n'est pas top du tout. Je ne m'en sépare. On a l'impression que c'est des gloss de petite fille. Un léno, qui se conserve un an, je crois. Il y avait une date de péremption. Elle est périmée. Pourtant, celui-ci, je peux vous dire que je l'adore. Je l'avais eu en double. Je l'avais acheté en double. Il y en avait un que je mettais dans mon sac. Pourtant, il sent divinement bon encore. Super bien, celui-là. Il était légèrement teinté sur les lèvres. C'était soit des lèvres figure rose nacrée. Mais bon, ça fait beaucoup trop longtemps. C'est ce qu'on retrouve en pharmacie ou parapharmacie. Donc, je m'en sépare. Et ces petits rouges à lèvres-ci, on va tenir par ça. Ces petits rouges à lèvres-ci, qui vendaient chez Action à un moment, il y a au moins deux ans de ça. Avec une espèce de poudre à mettre par-dessus. Je n'ai pas trouvé ça top. Je les ai utilisés quelques fois. Mais je m'en sépare aussi. Ça fait beaucoup trop longtemps. Et ensuite, dernier produit. Donc, le MAC, je vais le garder. Et vous voyez le truc de chez Primark, là, la couleur n'est pas top. Par contre, le MAC, l'odeur n'a pas changé du tout. Je vais le garder quand même. Je vais le tester. Je vais le mettre sur ma coiffeuse. Même si ça fait longtemps que je l'ai. Je vais quand même le tester pour voir. Voilà. C'était une édition limitée en plus. Et dernier produit. Et le sac est fini. Je peux vous dire qu'il était vraiment très, très, très rempli. C'est un produit que j'avais acheté au premier confinement de chez Eva Beauty Access. Comme vous avez vu dans mes produits terminés et là, dans mon tri, j'avais entamé le contour des yeux de chez L'Oréal. Qui était celui que je vous ai montré un peu avant. Et j'avais aussi entamé le contour des yeux de chez Eva Beauty Access. Qui était plutôt pas mal. Mais il ne se conserve que 6 mois. Et ça fait au moins, au moins, au moins, 10 mois. Non, 8 mois à peu près que je l'ai entamé. Donc, je préfère m'en séparer. J'en ai reçu un autre que j'ai commencé à entamer. C'est de la marque Olé 7. Avec cette efficacité. Je ne sais plus ce que c'était. Donc, j'ai l'autre qui est en forme de gel. Qui est plutôt pas mal. Qui décongestionne bien les yeux. Il était plutôt pas mal. Mais franchement, les contournes, les crêpes contournes des yeux. 6 mois pour finir un pot comme ceci. Moi, je dis que c'est carrément impossible. 15 millilitres, comme vous voyez. Voilà, 15 millilitres. Et vous ne voyez que 6 mois. Donc, dès qu'on commence un contour des yeux, il faut en entamer qu'un et un seul. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est du gâchis. Donc, voilà pour ça. J'avoue que maintenant, je vais réfléchir un peu plus à mes achats. Bon, la plupart des rouges à lèvres, comme ceux-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouges à lèvres, je les ai eus dans des swaps. Mais bon, il y en a beaucoup que j'ai achetés aussi, comme ceux de chez Vabuti Access, les Primark. Les Milanis, on me l'avait offert. Mais ça date d'il y a longtemps. On voit bien que c'est périmé. Voilà, ça, ça date de plus que 5 ans, les Yves Rocher. Voilà, la plupart des rouges, de tout ce que j'ai jeté, ça date des swaps du placard au tout début de ma chaîne. Enfin, de ma première chaîne avant de refaire celle-ci. Parce qu'elle avait été piratée. Et ça, celui-ci, ça date d'il y a très très longtemps. C'était un de mes rouges à lèvres préférés que je mettais souvent dans mon sac. Mais il y a au moins, sans mentir, 6-7 ans, celui-ci. Donc, je m'en sépare. Par contre, le Mac, non, je ne vais pas pouvoir m'en séparer tout de suite. L'odeur n'a pas changé. Vous voyez le swatch. Donc, je vais le garder. Je vois qu'on est à 42 minutes. Alors, il sent encore très très bon. En plus, c'est une édition limitée. Je vais vous refaire un petit swatch. Voilà, je vais le mettre pendant une demi-heure. Le temps que j'aille au tri pour voir si je n'ai pas d'allergie. Il est bien bien entamé. Je ne sais pas si on verra. Mais je l'ai plutôt bien utilisé. Il n'a pas changé de couleur, pas d'odeur. Donc, celui-ci, je vais le mettre sur ma coiffeuse et je vais l'utiliser. Donc, pour en revenir à tout ce gros, gros tri, ça fait réfléchir qu'il faut faire attention. Pas entamer 36 produits capillaires, 36 shampoings, 36 machins. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Bon, il y en a certains que je vais garder. Comme je vous ai dit, comme les shampoings, je vais les mettre de côté et les garder. Ça, c'est pour adoucir les pinceaux. Quoique ça, en masque, non. Je vais les jeter. Celui-là aussi, je vais les jeter. Les démélans que je vous ai montrés tout à l'heure de chez L'Oréal, je vais les garder pour adoucir mes pinceaux. Après le lavage, mettre un petit coup de démélans. Ça fait les poils des pinceaux tout doux. Et comme huile de ricin, j'avais mis au fond de mon placard et ça fait au moins 4-5 ans. Et celui-ci, c'était un produit fait dans la pharmacie. Donc, j'avais même mis un huile de ricin. Donc, non, je préfère l'ajeter. Surtout qu'on en trouve chez Action, si j'en ai besoin d'huile de ricin ou même en pharmacie. Donc, voilà. Maintenant, dorénavant, je vais faire... Il y a de la poussière qui vole. Je vais faire beaucoup plus attention à ce que j'achète. Et quand j'entame, mettons, comme un produit pour les yeux, au lieu d'en entamer deux, j'en entame un seul et je le finis. Voilà. Mais bon, quand on a 15 ml comme ceci à finir en 6 mois, mais la plupart des contours des yeux, c'est pareil. Ceux de chez L'Oréal que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, celui de chez L'Oréal, c'était pareil. Ça ne se conserve que 6 mois. Alors, 15 ml pour 6 mois. À moins d'en mettre une épaisse couche la nuit. Et bon, je l'ai pas mal utilisé. Je ne l'avais pas payé non plus très cher. Peut-être 8 euros, je crois. L'odeur n'a pas changé. Mais bon, il vaut mieux respecter. Si c'est marqué 6 mois, c'est 6 mois. Et encore, je l'ai utilisé 2 mois de plus. Donc, oui, dorénavant, maintenant, je vais faire attention à ce que j'achète. Parce que si c'est pour jeter après et faire du gaspillage, ça ne sert à rien. Mais bon, il y a quand même, malgré tout, des shampoings que je vais mettre de côté pour nettoyer mes pinceaux. J'en ai au moins pour 2-3 ans avec les 2 shampoings que j'ai mis de côté. Les 2 après-shampoings, là, j'en ai pour 2-3 ans, là, de nettoyage de pinceaux. Et pour adoucir les pinceaux. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, j'espère que moi, ça m'a bien fait réfléchir. Comme quand j'ai retesté la bougie de chez Jiffy. Je pense que dès que je l'avais testé, c'est pour ça que je l'avais mise de côté. Je ne l'avais pas réutilisé parce que je ne l'avais pas top. Et pareil, quand vous rachetez des choses comme ça sur Vinted ou sur des pages Facebook, même si on vous dit que c'est à peine utilisé, moi, je me dis qu'il vaut mieux des fois, ou si c'est à peine utilisé, des fois, il vaut mieux acheter un vrai produit, se faire plaisir, acheter un beau produit de luxe, mais en avoir qu'un, que des fois, de racheter plein de choses un peu partout, ou acheter des tas de trucs, vous voyez ce que je veux dire. Il vaut mieux avoir un bon produit plutôt que d'avoir 30 000 produits, comme ceci. Voilà. Ben, écoutez, moi, dorénavant, je vais faire attention à ce que j'achète. Voilà. Et par contre, celui-ci, c'est sûr que je ne vais pas le jeter. Là, je n'ai pas de réaction allergique pour le moment. Vous voyez le rouge à lèvres de chez Primark, vraiment pas top. Ils sont pratiquement tous comme ça, les rouges à lèvres de chez Primark. Et ben voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, dorénavant, je ne vais pas entamer 36 gels douche. Là, actuellement, j'ai juste mon Edda Shoulders, mon shampoing pour les cheveux bleus, un shampoing pour mes enfants et mon mari. Et c'est tout. Voilà. Donc, tous ces petits trucs-là, petits trucs sympas comme ceci de chez Action. En plus, c'était un peel-off. Je ne suis vraiment pas fan des peel-offs. Je me suis dit, je peux les mettre dans les concours. Mais comme ça fait au moins plus d'un an que je les ai, ou peut-être pas un an, je ne sais plus. Et comme il n'y a aucune date là-dessus, il y avait peut-être une date sur le coffret. Mais vu que je n'ai plus le coffret, dans le doute, je préfère jeter. Voilà. Écoutez, faites comme moi. Essayez de faire attention maintenant à ce que vous achetez. Vous écoulez son stock avant de racheter, de racheter. Pareil, je vais faire attention aux produits de maquillage aussi. Même les produits poudre, ça peut toujours se périmer. Normalement, tout ce qui est fard à paupières, normalement non. Mais tout ce qui est concealer, tout ce qui est produit crème, contouring crème et tout. Ça, je n'aime pas non plus les contouring crème. Il faut vraiment faire attention. Normalement, les fards à paupières poudre, c'est rare que ça se périme. Ça peut toujours se périmer après. Voilà. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue. On a fait un énorme tri. Bon, la plupart des choses, je les ai vues dans des swaps. Voilà. Bon, le Kiko Milano, ça j'adorais. Mais ça fait beaucoup trop, trop longtemps. Et quand ça commence à se séparer à certains endroits... Ça, c'est une vieille, vieille collection. Vinylips. Ouais, non, ça, c'est plus bon du tout. Voilà. Ben, voilà, c'en était tout. Et franchement, ceux-là, ce n'est pas périmé. Mais je n'aime pas du tout. Dites-moi dans le commentaire si vous les aimez. Les baumes à lèvres à la banane, à part l'odeur, ils me piquent les lèvres. Ils me piquent les lèvres. Et au bout de 10 minutes, j'ai l'impression qu'il faut en remettre. Ce n'est pas du tout hydratant. Les crèmes pour les mains, ça passe encore. Mais cette collection-ci de chez Action, je ne suis pas très, très fan. Enfin, bref. Et ben voilà, je vais arrêter de parler. On en est à 50 minutes. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada